Et alors, t'es bon toi en conseil amoureux ou pas ? Alors, à ce qui te paraît, les cordonis sont les plus mal chaussés. Je suis très bon en conseil, mais pour les appliquer, c'est autre chose. Ah mais c'est souvent ça, c'est souvent ça. Mais toi, toi, toi ! Écoute, moi j'ai toujours donné des conseils à mes amis. Voilà, j'ai toujours eu des amis filles, en plus, tu vois, forcément, tu vois, en tant que gays, machin, tout ça, ils aimaient bien les conseils de quelqu'un qui ne les courtisait pas, tu vois, quelque part. Donc ouais, j'ai été habitué à donner des conseils et je suis super content qu'on partage ensemble, John, cette vidéo Dr. Love featuring Jonathan. Tu peux m'appeler Itch aujourd'hui. Voilà, je t'appelle Itch. Appelle-moi Itch, ça me va très bien. D'accord, allez, je vais t'appeler Itch, John, aujourd'hui. Et puis, l'avantage pour vous, c'est que vous avez un gays, un hétéro. On vous a posé la question via mon compte Instagram qui était la suivante. Dans le cadre d'une prochaine vidéo spéciale, envoyez-moi les problèmes d'amour ou de sexe auxquels vous êtes ou avez déjà été confrontés. Et aujourd'hui, on a sélectionné une quinzaine d'expériences de vie auxquelles on va répondre avec John. Voilà, on va essayer de vous donner des conseils. On va faire de notre mieux. Bon, je garantis pas la suite. Allez, tu commences avec la première problématique, c'est celle-ci. C'est parti. Alors, j'ai été en couple avec un pervers narcissique pendant dix mois. Il m'a brisé, manipulé, menti énormément de fois. Et maintenant, j'ai énormément de mal à refaire confiance et recroire en l'amour. Bah, ça, je peux comprendre. Est-ce que c'est Camille qui a envoyé ce message ? Je ne pense pas que ce soit Camille. Bon, même de plaisanterie. Non, non, non. Non, non, ne m'en voulez pas. Mais t'es pas un pervers narcissique ? Non, jamais, jamais. Non, bon, déjà, moi, le terme pervers narcissique, j'ai un peu de mal. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est pas un terme qui est reconnu par les médecins. C'est un truc qu'on sort un peu comme ça dans le vent. Et en plus, il y en a autant chez les femmes que chez les hommes. Ah, ça, par contre, je suis d'accord. Tout le temps, c'est les mecs qui sont pervers narcissiques. Il y a des femmes qui sont pervers narcissiques. Exactement, exactement. Mais le problème, c'est qu'elles, elles ne le savent pas ou elles ne l'assument pas, en tout cas. Ah, ça, on ne sait pas. Mais mademoiselle, bon, je vais essayer de répondre à cette problématique. Mais comment tu fais, toi ? Est-ce qu'on t'a déjà manipulé, menti énormément de fois ? Menti, c'est arrivé. Menti, c'est arrivé. Manipulé, j'espère que non. J'ai un peu d'ego, donc je vais avoir du mal à l'accepter si c'était le cas. Mais ouais, menti, bien sûr, bien sûr. Après, comparer avec une pervers narcissique, c'est compliqué quand même. Et comment faire, justement, pour reprendre confiance quand tu as été face à quelqu'un qui t'a menti, qui t'a manipulé, qui t'a un petit peu traîné dans la boue ? On est combien ? 9 milliards sur la Terre ? Alors, je n'ai pas le chiffre exact. A peu près. J'imagine qu'on est plus de 8 milliards. Un truc comme ça ? 7-8. 7-8 ? Ok, merci, Julien. On ne va pas se mentir. On n'est pas tous pareils. Et puis, de toi à moi, tout commence par avoir une fin dans cette vie. Si tu commences en ayant peur et que tu n'oses pas parce que tu as peur que ça finisse, tu ne fais rien. Moi, je crois. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Si tu as peur, tu ne fais rien. Mais moi, je crois qu'il faut s'enlever de la tête et arrêter de se dire que tout le monde est pareil. Exactement. On a eu une mauvaise expérience. C'est un fait. Il ne faut pas vivre pour moi dans le passé. C'est ça. Et essayer de voir l'avenir. Et moi, ce que je fais quand ça ne va pas, tu sais, quand il y a des trucs, même pas forcément l'amour, mais on peut l'appliquer, c'est que j'essaie de bloquer mon esprit. Et quand j'ai les pensées, tu sais, qu'afflues dans ma tête, j'essaie de me dire « Pense à autre chose. Ok, pense à ça. Pense à ce qui te fait plaisir. Ça, ça te fait plaisir. Et les mauvais pensées finissent par partir. C'est ça. C'est ça. Exactement. Moi, si j'avais vraiment un conseil à donner à cette personne, c'est qu'elle ne ne doit pas comparer l'amour avec ce pervers-là. D'ailleurs, si tu veux, je m'en occupe. Tu m'envoies le numéro du père de narcissique et puis moi, je lirai avec son compte. Petit commentaire juste en dessous. John, il regardera ça. Il s'en chargera. Avec plaisir. Alors, deuxième problématique. Je n'ai toujours pas couché à 17 ans. Est-ce un problème ou pas ? J'ai envie de te dire aujourd'hui, ça fait bizarre de l'entendre, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ça aurait été banal. Ça aurait été extrêmement banal. Voilà. Après, moi, j'ai envie de dire que… Toi, tu as couché à quel âge ? Oh. Là, c'est pas moi. On parle pas de moi. Moi, j'ai couché, écoute, à 13 ans. Ah, Nico, c'est ce que je disais. Mais on est quand même sur une différence de génération. Et toi ? Moi, je venais tout juste d'avoir 14 ans. Tu vois, on est à peu près… On est à peu près sur la même longueur d'onde. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lieux, il n'y a rien. Voilà. Il faut juste le ressentir. Et quand c'est le bon moment, on le sait, on fonce, il n'y a pas de regrets. Exactement. Moi, ce qui compte pour moi, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est de le faire, en tout cas, avec une personne qu'on aime. Je pense que c'est important, en tout cas, avec une personne en qui tu as confiance. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est le souvenir que tu auras tout à fait. Mais oui, clairement, c'est ça. Exactement. Et puis, il faut faire attention aux copines et aux copains qui disent « j'ai fait ci, j'ai fait ça », parce que parfois, c'est souvent, tu sais, pour te valoriser aussi. Exactement, exactement. Et ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu choisisses la bonne personne. 17 ans, 24 ans, 38 ans. Bon, je te souhaite que ça n'arrive pas trop tard non plus. Mais la bonne personne, mise sur ça. Autre problématique, c'est parti. A chaque fois qu'une relation devient sérieuse, j'ai un blocage, je prends peur et du coup, je fais n'importe quoi. Ça m'énerve tellement. Ça n'a pas été un peu ton problème à toi ? Je t'ai envoyé le message à quelle heure ? Je ne sais pas, mais tu vois, direct, j'ai pensé comme toi. Je me suis dit « il y a du jeune là-dessus ». Non, c'est vrai que ça arrive souvent que les gens, en général, ont tellement peur, mais ça revient au même, tellement peur de la fin qu'on la fuit. Comme ça, on a l'impression que c'est nous qui contrôlons la situation. Alors, au lieu de se faire larguer, on décide que c'est nous qui prenons les demandes. Oui, parce qu'en fait, tu as peur de quelque chose qui est positif. Tu vois ? Tu as peur d'un sentiment positif. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui en sont là, qui se disent « j'ai peur de gagner, j'ai peur du bonheur », parce qu'en fait, c'est un sentiment qui nous dépasse, tu vois ? Tu as totalement raison. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de l'amour. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Parce que si on a peur de perdre, on ne fait pas. On ne vit pas. On ne vit pas. Il n'y a qu'en prenant le risque qu'on obtient en retour quelque chose. La saveur de la vie, c'est ça. Et je pense que c'est valable pour l'amour. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, autre commentaire. Comment se reconstruire après avoir été dans une relation toxique ? Tu vois, le mot pervers narcissique, il revient beaucoup. Comment avoir confiance en soi et aux autres après qu'on nous ait enlevé toute estime de soi ? Waouh, 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 waouh. Il y a des gens qui sont très forts pour ça, tu sais, qui te rabaisent, qui te diminuent, qui te disent que tu ne sers à rien, qui te disent que tu es inutile, que tu n'y arriveras jamais. C'est vrai, c'est dégueulasse d'ailleurs. Vraiment, je déteste ça et ça arrive souvent chez les hommes. Mais je pense que c'est un manque de confiance chez eux. Tu sais, ils ont besoin de faire ça parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance. Alors, du coup, ils rabaisent histoire de se surélever un petit peu. Oui, tu as totalement raison. Il ne faut jamais laisser quelqu'un faire ça, jamais. Moi, ce que je dirais à la rigueur face à une situation comme ça, bon, moi, je n'ai pas la science infuse, mais moi, je dirais à la personne en face de moi, je lui dirais, mais écoute-moi bien, si tu me dis tout ça, c'est parce que c'est toi qui as un problème. C'est ça. C'est toi qui ne vas pas bien. C'est toi qui n'es pas en accord avec toi-même. On va te faire soigner. Je ne suis pas le miroir de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Exactement. Tu vois ? Mais toi, ça t'est déjà arrivé ? Je crois que oui. Je crois qu'il parlait avec son cœur. Ça venait du fond. C'est parti. Salut Sam et Itch. On ne l'oublie pas. Et Itch. J'ai 21 ans, j'imagine. Et pour moi, c'est simplement que je n'ai jamais été en couple parce que je n'ai pas confiance en moi et que je me demande toujours pourquoi être avec moi alors qu'il y a mieux. Je me considère toujours comme la plus moche. Mais bon, bisous. Donc, elle se sous-estime. Alors, première chose. Moi, je ne te connais pas, mais je t'aime. Voilà. Qu'on se le dise. Il n'y a pas de quelqu'un qui est mieux, quelqu'un qui est moins bien. Tu corresponds à quelqu'un sur cette terre et c'est tout ce que tu dois te dire. Tu ne dois pas te mettre en comparaison avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à trop regarder les autres, les qualités, ce qu'on considère comme les qualités des autres ou comme des atouts. Ou elle est plus belle que moi. Elle a plus de seins que moi. Elle a plus de fesses que moi. Mais au final, pourquoi toujours soi-même s'auto-diminuer ? C'est ça, exactement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, on n'avait pas droit au bonheur. C'est ça. Tu vois ? Mais en fait, moi, je pense qu'on correspond clairement à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas... Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un en ce moment. Oui, je suis avec quelqu'un depuis quatre ans. Donc, cette personne-là, ce qu'elle te fait ressentir pour ce que tu es et ce qu'elle est, ça ne sera jamais pareil avec une autre personne. Il ne faut pas qu'on essaye de matérialiser ça par un physique ou par un trait de caractère. Ce que toi, tu lui fais ressentir, c'est unique. Exactement. C'est tout ce qui compte. Tu iras forcément à quelqu'un sur cette terre. Et même à plusieurs personnes. Prends le temps de savoir qui est cette personne et n'essaie pas de te comparer aux autres. Tu es parfaite pour quelqu'un. Surtout pas de ressembler aux autres. Exactement. C'est là où on ne ressemble à rien, justement. Cultivez la différence. Et non, l'indifférence ! Tu as raison, Itch ! Alors, je suis un gars de 16 ans et je ressens des sentiments pour un gars qui est mon pote. Je n'ai pas fait exprès de le livre. Je ne sais pas s'il veut plus avec moi. Il est tellement ambigu. Jean Rancourt, il est derrière moi et il me fait du pied. Il est derrière moi. Ça, c'est mon signe. Il me fait du pied. C'est plus ambigu quand même. Sam, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Est-ce que tu as déjà eu des doutes ? Quand tu étais plus jeune sur ta sexualité ? Ben non, parce que je savais que j'étais gay. Mais je le sentais, je le savais. Très jeune. Mais je ne pouvais pas le dire parce que je ressentais de la honte. D'accord. Tu vois, très jeune. Genre à 16 ans. Ah ben oui. Ah oui ? Ah oui. 16 ans, c'est là où j'ai commencé à voir quelques garçons, tout ça en cachette. À 13 ans, c'était un garçon ? Non, c'était une fille. Ah ! Excusez-moi, on s'éva d'un petit peu, je discute avec mon ami, j'en apprends. C'était avec une fille ? Ah ben oui. Une seule ou il y en a eu plusieurs jusqu'à 16 ans ? Il y en a eu deux. Ah ouais ? Oui, il y en a eu deux. Et à 16 ans, 16 ans et demi, je m'en souviens très bien, j'ai testé pour la première fois avec un garçon, c'était des préliminaires. Et puis... Voilà. Ah oui, j'avais compris que je préférais la saucisse à l'huître. Très rapidement. Voilà. Même si je le savais avant. On est sur un menu dégustation. Pourtant, j'adore les huîtres. Ah, je suis fan. Ah oui, moi aussi, j'adore. Voilà. Mais j'ai envie de te dire que s'il te fait du pied, deux solutions, c'est soit il fait ça, j'espère que ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise. Ou alors il a la jambe qui gratte. Ou alors il a la jambe qui gratte, peut-être, c'est possible. C'est jamais mieux. Ou alors, dans ce cas, c'est plus qu'ambiguë, parce que faire du pied à quelqu'un... Clairement, je ne sais pas s'il a 16 ans aussi. Bon, à 16 ans, on comprend ces choses-là. Oui, on comprend. Moi, je pense franchement que dans le doute, tente. Retourne-toi quand tu te fais du pied et dis-lui, qu'est-ce que tu fais ? Mets-le, mets-le sur le fait accompli. Mets-le mal à l'aise. Non, mais tu as raison. Vas-y, tourne-toi du... Mais, qu'est-ce que tu fais avec ton pied ? Alors là, au moins, tu es sûr que tu vas le choquer. C'est ça, comme ça, tu retournes la situation. Ce n'est pas toi qui es mal à l'aise, c'est lui. C'est toi qui prends les devants. Exactement. Allez. En couple depuis plus de deux ans, chose qui ne m'est jamais arrivé, je suis sûr à deux... Alors, un, deux, trois. Deux millions de pourcents. Être amoureuse de lui, je l'aime, c'est sûr. C'est terriblement mignon. Mais je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui, ou du moins comme avant. Là, c'est un peu moins mignon. Ça t'est déjà arrivé, ça, d'être avec quelqu'un qui n'a plus envie de la toucher ? Ah non, moi, si ça m'arrive, moi, je fuis. Enfin, je fuis. Je mets un terme à la relation. Clairement, on ne va pas se mentir. Pour toi, ça monte à combien de pourcents, le sexe, dans une relation ? Presque 100. Franchement, on est sur... Je suis désolé. C'est capital. Je m'en fous de me faire critiquer. Clairement. L'amour. 88% minimum. S'il n'y a pas de sexe, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas un sentiment. C'est quoi le sexe entre deux personnes ? C'est réellement la parfaite combinaison. C'est-à-dire que tu vois, tu formes un. Oui, c'est justement... C'est la base, quoi. C'est la différence qui fait qu'on est un couple. C'est ça, exactement. Et puis, non, pour moi, c'est hyper important. Mais oui, tu as mis le doigt où il fallait. Bon, pas sur moi. Tu as mis le doigt où il fallait. Mais tu as dit, c'est ce qui fait la différence entre un couple et une relation quelconque. Quand tu es ami, tu partages à peu près les mêmes sentiments, tu sais. Mais quand tu es en couple, il y a le plus, c'est le sexe. Mais exactement. Que les amis n'ont pas, théoriquement. Exactement. Logiquement. Donc, du coup, si tu n'as plus envie de faire un amour... Je ne sais pas si ça a été consulté. Ça peut être une solution. Mais exactement, il n'y a pas de honte. Moi, quand j'allais mal à un moment donné de ma vie, j'ai vu un psy. Ah ben voilà. Il existe des sexologues. Bien sûr. Au pire, tu appelles Itch, Sam, on est là, il n'y a pas de problème, on t'aidera. Non, sérieusement, je pense qu'il faut en parler. Je ne sais pas si on a parlé avec lui, mais c'est la première chose à faire. Je crois que tu as totalement raison, à 100%. La communication. Eh oui, il n'y a rien sans la communication. En fait, les problèmes arrivent quand on ne communique pas. Tout à fait. Et après, on dit, oui, mais tu ne m'as pas dit si. Oui, mais tu ne m'as pas regardé. Mais c'est normal, on n'a pas parlé. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas dit ce qui n'allait pas. C'est ça. Il faut casser ce blocage. Tout à fait. Mais ce n'est pas grave, ce sera le début d'une autre. Il n'y aura pas de regrets. Tu auras tout tenté. Sauf si, après, le problème, il vient d'ailleurs et que c'est un blocage purement sexuel qui n'a rien à voir avec l'attirance. Peut-être. Tu vois, par rapport à quelque chose du passé ou quelque chose... Peut-être. Ça a creusé. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être consulter. À voir avec un professionnel. Exactement. Exactement. Alors, mon conjoint et moi, on n'arrive pas à parler depuis qu'on a perdu notre fils pendant la grossesse. Je ne sais pas si je dois le forcer à en parler ou juste attendre que ça vienne de lui. La situation me fait souffrir car j'ai besoin d'en parler. Mais dès que j'essaie, il change de sujet ou m'envoie balader. Je précise qu'il ne veut pas voir de spécialiste et moi non plus. Entre parenthèses, mauvaise expérience. Sous-entendu qu'ils ont déjà eu une mauvaise expérience. Alors, tu vois, comme quoi on a de tout comme problématique et comme message. Franchement, ça me brise le cœur rien que de le lire. Oui, parce que ça, ça ne doit pas être une situation très évidente. Bon, après, moi perso, quand je lis ce message, c'est vrai qu'elle nous dit qu'elle ne veut pas avoir de spécialiste, qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Mais je pense vraiment qu'on a tous une manière ou une autre de communiquer avec quelqu'un. Il faut juste trouver la clé. Parce que comment tu te sors d'une situation pareille, à part être positif, tu vois, t'évader, rigoler. À un moment ou à un autre, si tu ne tranches pas dans le vif, tu ne parles pas de la chose, ça reviendra. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il y a eu cet événement que vous ne maîtrisiez pas, cet événement très malheureux qui est arrivé. Mais cet événement, il n'est pas dû à cause de vous, il est dû à cause de personne. C'est la vie qu'il a menée ici. Donc, pourquoi s'en vouloir de quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? Ça paraît facile de le dire comme ça. Mais je me dis que si tu n'arrives pas à lui parler, si on n'arrivait pas à communiquer oralement, peut-être essayer une lettre. Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée, ça. Qu'est-ce que tu n'en penses ? Tu n'as jamais une lettre à quelqu'un parce que tu n'arrives pas à parler ? Franchement, c'est magnifique. C'est une très bonne idée, je trouve que c'est une bonne solution. Dans tous les cas, il va falloir réellement que vous en parliez. Et comme disait Sam, je pense vraiment que la base, c'est que vous ne culpabilisiez pas. Mais c'est le plus important. Vous n'avez rien, vous ne pouvez pas vous en voir. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas vous, ça arrive. Et ce qui compte, c'est que vous soyez toujours persuadés que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous remettiez le couvert. Et nous, on vous souhaite d'avoir mille et un bébé. Exactement. Et on espère qu'on aura un message ultra positif bientôt. Franchement, j'espère. Et puis, être unis face à l'adversité, je crois que c'est la base et que c'est aussi très important. Et si ça ne passe pas par la communication orale, on écrit, on essaie une autre méthode. Exactement. Vous sortirez encore plus fort après avoir traversé cette épreuve-là. Alors, Itch, c'est à toi. J'aime un garçon. Ah, comment toi ? Ah, peut-être une vie. Ah, peut-être une vie. Mais il ne me connaît même pas. Alors, vous aurez fait quoi à ma place ? J'espère que je vais passer dans ta vidéo. Eh bien, voilà. Ah, c'est fait. Alors, tu aimes un garçon, mais il ne te connaît même pas. Mais c'est bien. Tu l'aimes en secret, quoi. Ouais, mais c'est bien. Tu pars de zéro. Tu peux tout faire. Tu n'as pas besoin de ramasser un peu les débris. Tu n'as pas besoin de rattraper une situation. Tu pars de zéro. Et nous, on est les personnes... Attends, attends, attends. Est-ce que tu as déjà aimé une fille, même plus jeune ? Genre, mais en secret, tu ne pouvais pas le dire. Alors, je vais te raconter une histoire. Tu parlais de l'être il y a quelques instants. Ça m'intéresse parce que ça se rejoint un peu. Quand j'étais au collège, j'étais le meilleur de ma classe pour les catégories histoire, etc. Et il y avait une jeune fille qui était la meilleure en mathématiques et tout ce qui est un peu scientifique. Et je pense que c'est ce qui nous a attirés. Mais on ne pouvait pas se l'avouer. Bizarrement, on avait un peu honte de ça. Et on s'écrivait des lettres. Ah, c'est beau. On s'écrivait des lettres. Et je me souviens qu'elle m'avait écrit une lettre. Tu sais, les lettres que tu peux lire que dans le miroir. Je ne connais pas. Mais en gros, quand tu lis la lettre, tu ne comprends rien. Tu mets face à un miroir, tu vois net. Genre, c'est un secret dévoilé. Énorme. J'adore l'idée. Elle est tellement intelligente, la meuf, qu'elle m'avait fait ça. On avait quoi ? Je ne sais plus. Quel âge t'as quand tu étais au collège ? 12 ans, 10 ans, 11 ans ? Voilà, énorme. On s'est mis en secret. C'était un amour épistolaire. Bon, on n'a jamais été au-delà. Mais c'est une belle histoire qui reste. Mais c'est beau, c'est beau. C'est mignon, un petit truc comme ça. Moi, j'avais eu un truc comme ça. Je pense que ça ne vient pas de lui, mais ça a dû être repris dans le film. Oui, sûrement, sûrement. Elle a dû voler l'idée à Da Vinci Code. Peut-être, peut-être. Mais moi, j'avais eu une situation similaire comme ça, mais j'étais en seconde. Donc forcément, 16 ans, comme je te disais, je ne pouvais pas dire que je sentais que j'étais attiré par les garçons. C'était le début. Oh non, je le savais depuis bien longtemps. Mais seconde, c'est là où tu as l'éveil sexuel. Tu vois, machin. Les premières masturbations. Les hormones. On t'apprend, on te dit, ah, tu n'es pas malé. Non, mais c'est vrai. On a eu l'impression au collège. Tout à fait. Et il y avait un mec qui est arrivé après un mois de cours, tu vois, en seconde. Il était grand. Tu sais, il était bien dessiné. Il avait les cheveux longs. Chose que je n'aime pas. Ah ouais ? À la base. Ouais, ouais, ouais. Il avait les cheveux longs. Et il avait une gueule de statut grec. Tu vois, je le trouvais trop beau. Et genre, je rentrais chez moi le soir après l'école. Je chialais. J'écrivais des lettres. Mes larmes, elles mouillaient le papier. Non ! Et pendant six mois comme ça, avant que ça passe, j'écrivais des lettres. Mais que je ne lui ai jamais envoyé. Ah voilà, c'est ça la question. Je les ai encore. Où sont les lettres ? Je les ai ? Non ! Un jour, je vous les montrerai. Ah attention. Moi, je veux les voir. Je veux les lire surtout. Ah, sur ma vie, je vais faire une vidéo là-dessus. Je veux voir comment il était romantique ou pathétique. Je ne sais pas. Peut-être un peu les deux. Mais j'ai hâte. J'espère que vous aussi. On n'a pas répondu à sa question. Ah pardon. On donne dans sa expérience. On va le... Mais... Alors, qu'est-ce que tu ferais toi si t'as quelqu'un et que tu n'oses pas lui dire et qu'il ne te connaît pas ? Alors, franchement, moi, ça serait un kiff. Je ne sais pas toi. Tu dois avoir un peu de pression. Mais prends-le comme une chance. Vraiment. Moi, je serais toi. Je me transforme en inspecteur d'Eric. Commence à réfléchir à ce qui lui plaît, à ce qu'il fait. Et là, tu te demandes comment tu peux t'introduire dans son esprit. Tu vois ? Si tu sais qu'il aime bien les sucreries, ce genre de conneries. Je ne sais pas. Moi, je te dis une bêtise. Il mise-toi un peu dans une boulangerie où il va. S'il aime aller à tel café ou à tel cinéma, va, croisez-vous. Fonce-lui dedans comme ça. Voilà. Mais de manière, tu sais, un peu spontanée. Ne montre pas que c'est fait exprès. Sois bonne actrice. Voilà. C'est ça l'idée. Fonce. Fonce. Dans tous les cas. Il faut qu'il le sache. N'hésite pas. Bonjour. J'aime mon meilleur ami depuis la maternelle. On se tient par la main comme deux amoureux. Sauf que moi, je l'aime. Et lui, il dit que non. Sauf que pendant les vacances d'avril, il m'a dit qu'il m'aimait. Et à la rentrée, il dit à ses copains qu'il ne m'aime pas. Et je ne comprends rien. Sam et Itch, si vous pouviez m'aider, merci d'avance. C'est mignon. Moi aussi. C'est terrible. Je n'aime pas, moi, les personnes qui disent je t'aime et qui se rétractent à un je t'aime. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est depuis la maternelle. Mais quel âge ? Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais ça doit être difficile à vivre quand même. Ça doit faire quand même plusieurs années. Mais le truc, c'est peut-être qu'après, il avait la pression devant les collègues ou qu'il avait peur de se taper la ficha. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il ne peut pas dire ça à ses collègues ? Peut-être que les copains, ils le charrient. Peut-être qu'il est pudique. Et tu es pudique. Ah oui. C'est vrai ? Ah oui. Si par exemple, tu es au début de ta relation, tu évites d'en parler autour de toi ? Ah non. Non ? Ah non, je ne suis pas pudique dans ce sens-là. D'accord. Je suis pudique dans mes sentiments au début. C'est-à-dire, je vais attendre que l'autre dise je t'aime. Je vais attendre que l'autre m'envoie un texto. Ah voilà. Voilà. Mais tu vas dire à tout le monde, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ah ouais. Ah ouais ? Ah je le crie sur le truc. Mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi je suis comme ça, mais j'ai connu des ex et je sais que, ben, moi je connais quelqu'un, Sarah Lopez en l'occurrence, qui est très pudique envers ce qu'elle ressent. Par rapport à toi ? Par rapport à ses relations en général, elle a toujours été, et ce n'est pas quelqu'un qui va être évasif et qui va dire à tout le monde, ah moi je suis folle amoureuse, moi je me sens super bien, et même avec moi, avec quelqu'un. Donc du coup, je peux comprendre. Méfie-toi, parce que ça peut parfois être une façade, mais il existe des personnes qui ont quand même assez de pudeur. De la pudeur, ça je suis d'accord avec toi. Mais après, encore une fois, on en revient à la communication. Tout à fait, c'est la base. Surtout si vous vous connaissez depuis tellement d'années, vous êtes gamin, il faut parler. Alors là, il faut parler. Est-ce que tu lui as posé la question ? Ben oui, et puis il ne faut pas avoir peur. Et on dit, tout le monde dit, ça je le répète souvent, mais tout le monde dit, ah ça c'est la gênance, ah la gênance, ah c'est pris en refoule la gênance. Gênance de quoi ? Zéro. La gênance, c'est la vie. La vie, elle est faite de moments de gène. C'est la base. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Le ridicule ne tue pas, on s'en fout. Exactement. Prenez, allez-y, discutez, parlez, dévoilez-vous. Voilà, c'est la base. Allez à toi, Itch. Mes parents veulent que je reste vierge jusqu'à mon mariage, mais j'ai peur qu'aucun mec ne veut de moi pour ça. Ah ben tiens, question à poser à un hétéro qui est là, juste à côté de moi. Très intéressant. Est-ce que ça t'attire une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle ? Alors moi, quand je lis cette phrase, cette question, je pense à l'Algérie. J'ai joué en Algérie et j'ai beaucoup rencontré de personnes qui sont dans cette situation-là. D'accord. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple à vivre, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais je pense sincèrement que du moment que deux personnes sont intimement convaincues qu'elles sont l'une pour l'autre, c'est juste un obstacle à traverser et à franchir. C'est-à-dire qu'il y a la barrière de la culture, de ce qu'on nous inculque, de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, ce que nos parents nous inculquent et nous disent, et aussi la nouvelle génération, les copains, les copines qu'on voit, ce qu'on voit à la télé, et on est un peu perdus. Moi, perso, ce que pensent les restes, je te le dis, tu t'en fous. Je crois que tu as raison. Maintenant, tes parents, c'est vrai que les parents, c'est la base. Bien sûr. Par contre, il faut réellement que tu le fasses pour toi. Sinon, tu discutes avec tes parents et tu leur fais comprendre que ce n'est pas ta vision des choses et vous en discutez. Tu ne peux pas être malheureuse de traîner avec toi ce que veulent d'autres personnes, même si ce sont tes parents. Parce qu'on est malheureux quand on vit ce que veulent les autres. C'est ça, tout à fait. Donc, si tu le fais parce que tu penses qu'ils ont raison et que tu veux mener ce combat-là, fais. Et je suis certain qu'il y a quelqu'un qui t'attend et qu'il acceptera. Ça doit être une conviction. Par contre, si tu es convaincu que tu veux te préserver jusqu'au mariage, préserve-toi jusqu'au mariage. Et si un mec n'est pas capable de le comprendre, petit balayage, on est beaucoup sur cette terre et on aura d'autres. Voilà, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Tout à fait. Alors, attends, c'est à toi ou à moi, Itch ? Vas-y, je t'en prie. Allez, tomber amoureux d'une personne déjà en couple, est-ce un problème ? Ah ben, plutôt, ouais. Alors, le problème, c'est de tomber amoureux d'une personne qui est en couple parce qu'au final, l'amour... Parce qu'on ne le maîtrise pas. Parce que si c'est réciproque, je... Mais imagine, tu vois quelqu'un, tu tombes amoureux de cette personne, t'as un coup de foudre et t'apprends qu'elle est en couple. Et qu'est-ce que la personne ressent ? Parce que c'est ça la base. Parce que j'ai envie de te dire, après, de toute façon, un coup de foudre, ça ne se maîtrise pas. Un coup de foudre, ça tombe dessus, ça porte bien son nom. Donc, moi, j'aurais été plutôt d'avis, discute, voilà, dis les choses. Si c'est réciproque et que la personne n'est plus heureuse, c'est peut-être que c'était écrit, voilà. Alors, je pense que tomber amoureux d'une personne qui est en couple, on ne maîtrise pas de qui on tombe amoureux. Donc, non, ce n'est pas un problème. Ce qui peut potentiellement être un problème, c'est la souffrance que ça va engendrer pour la personne qui est en couple avec celle... Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas se transformer en maîtresse ou en amant. Ça, ça tire des problèmes. Jamais de... Ça t'est déjà arrivé ? Ah non, moi, jamais. Attends, est-ce que j'ai déjà été l'amant de quelqu'un ? Ah là là, il croise les barres, mon avis ! Ben ouais, je me pose la question. Il y a un petit truc qui arrive. Est-ce que j'ai déjà été amant ? J'ai faim... Oui, oui. Une fois, j'ai appris que quelqu'un m'avait menti alors qu'il était avec quelqu'un de plus... Ah, mais tu n'étais pas en courant. Non, je n'étais pas au courant. Par contre, quand je l'ai appris, j'ai regardé la personne et je lui ai dit, mais je refuse d'avoir le rôle de l'amant. Ce n'est pas possible. Tu es beaucoup plus virtueux que moi. Je ne veux pas. Pourquoi toi, tu l'as été ? Malheureusement, dans mes plus jeunes années, ça m'était déjà arrivé. Mais aujourd'hui, je refuse catégoriquement de manger de ce pain-là. Je vous promets que c'est très dangereux. Faites attention. Allez, à toi, Itch. J'ai 13 ans, très jeune. Mais je ne sais pas si j'aime les filles ou les gars. Ah, on en a parlé. Ça m'a aussi été face à ce petit dilemme. Oui, donc tu veux peut-être que je réponde ? Oui, j'aimerais bien. Moi, j'ai été... J'ai connu ce dilemme, mais en fait, je l'ai connu ce dilemme sans véritablement le connaître. Parce qu'en fait, depuis que j'ai 4 ans, depuis tout petit, donc tu n'es même pas... Tu n'as même pas de connotation sexuelle, tu vois. C'est clair. Mais tu sais que tu es... En fait, au même titre que toi, je pense que tu ne t'es pas posé la question en disant « Ah, tiens, j'aime les femmes. » Tu ne t'es pas posé la question. Ben, jeune, quand même, je l'ai su. Oui, tu ne t'es pas... C'était une évidence. Ah, c'était naturel. Tu ne t'es pas dit. Tu ne t'es pas dit. Ah, je n'ai pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de... Est-ce que je préfère embrasser un garçon ? Est-ce que je préfère embrasser... Non, tout à fait. Tu n'as pas eu ça. Ben, moi, au même titre que toi, je n'ai pas eu ça. Parce que depuis le petit, c'était comme si c'était normal. On m'a posé là. On m'a mis l'âge, sorti du vent de ma mère comme ça. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a d'autres cas. Je peux comprendre que tu te poses la question. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait une pression sociale. Jamais. Et qu'à cause de la télévision, des médias ou autres, tu te sens influencé et te disent « Ben voilà, je ne sais pas. » Pour moi, tu n'as pas à te poser la question dans le sens où les choses, elles se feront naturellement. Ouais. Voilà. Moi, je pense... Petite seconde philosophique. Je pense que Spinoza a raison dans le sens où tu dois réellement t'interroger sur ce qui t'atteint. Donc, tu auras la réponse en le vivant, comme dit Sam. Oui, voilà. Laisse venir les choses et ressens-les sans tout ce qu'il y a autour. Ça t'appartient. Ouais, totalement. « Je n'arrive pas à faire face au plaisir personnel de mon homme et je parle de là de plaisir qu'il s'offre devant du porno. Cela me blesse profondément, mais pourtant, je sais que sa sexualité seule est aussi importante, mais je me sens bafoué. » Ça, c'est un sujet qui est dit tabou, mais qui ne devrait pas l'être. Ouais, je suis d'accord. Franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre ça comme quelque chose de mal. Je pense que... Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas toi, mais je pense qu'un homme qui veut se faire du bien seul ou une femme qui veut se faire du bien seul, ce n'est pas pour autant que tu dois mal le prendre. Moi, je pense qu'on a tous passé par là et ce n'est pas parce qu'on est en couple aujourd'hui qu'on l'oublie ou qu'on n'en a pas envie. Et je crois surtout que la plupart des personnes le font en cachette. Ah ouais ? Non, mais on ne va pas se leurrer. Bah ouais, carrément. T'es en couple, tu te masturbes en cachette, tu te fais du bien en cachette. C'est arrivé à tout le monde dans sa vie. Bien sûr. C'est arrivé à tout le monde. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je pense que le problème, c'est un peu l'ego. Non ? C'est l'ego. En fait, je peux comprendre. Ça fait mal de te dire quand même. En fait, ça fait mal de te dire mon mec ou ma nana, quand je ne suis pas là, il se tape des films porno et il se fait des trucs. Non, mais en fait, c'est une erreur de penser que ça voudrait dire que tu ne le satisfais pas. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que elle, c'est ce qu'elle se dit. Elle, je pense que c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit que s'il le fait, ça veut dire que je ne lui suffis pas. Mais tu te trompes. Je pense vraiment, moi perso, je sais que ce n'est pas la raison pour laquelle ça pourrait m'arriver, même si je suis en couple. Après, elle dit bien qu'elle n'arrive pas à faire face au plaisir personnel de son homme. Donc, peut-être qu'il y a encore une fois un blocage. Peut-être qu'il y a une libido qui est moins intense que ton mec. Peut-être. Peut-être qu'il faut parler. Peut-être. Il ne faut pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas vous rendre de parler de cul. Jamais de la vie. Il ne faut pas vous rendre de dire. Jamais de la vie. Moi, je vais te dire, je vais vous faire une confiance. Ça m'est déjà arrivé avec mon mec actuel. Une fois, je me suis inquiété. Je lui ai dit, chérie, ça fait trois semaines qu'on n'a rien fait. Ah ouais ? Ouais, ça fait trois semaines. Et je me suis inquiété, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Il a dit quoi ? On a parlé, tu vois. Et on s'est rassuré. Et on s'est dit, mais en même temps, depuis trois semaines, tu ne dors quasiment pas à cause du travail. Forcément, quand tu travailles trop, tu as moins de libido. Quand tu es préoccupé, quand tu es stressé ou que tu fais une mini-dépression, forcément, tu as moins de libido. Mais au moins, on en a parlé. Bien sûr. Tu vois, on a mis des mots là-dessus. La communication, comme d'habitude. Voilà. C'est la base. Voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a des phases aussi dans la vie. Des fois, il y a plus envie de sexe que d'autres. Clairement. Et il ne faut pas en avoir peur. Pas du tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal. À toi, Itch. Je suis dans une relation à distance avec un autre mec et on s'aime énormément. On aimerait tant se voir, mais il habite à 200 kilomètres de chez moi. Donc, même si je le vois, on sera de toute façon éloigné par la distance. Que faire dans ce cas-là de relation à distance ? Ça t'est déjà arrivé ? Relation à distance ? Non. J'ai vécu que ça. J'ai vécu que des relations à distance jusqu'à mes 20 ans. Et tu vis encore ça ? Oui, mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi ? Et ça me permet de te dire que déjà 200 kilomètres, c'est rien. Mais du moment que vous avez des vies stables, des situations stables, tout est envisageable. Moi, par exemple, je vis une relation avec quelqu'un qui est à Paris. Moi, je suis à Nice. On a une heure et demie d'avion. On est libre de nos mouvements. Je pense que c'est bien aussi de se manquer des fois. Ça provoque le manque. Ça provoque l'envie. C'est une bonne chose. Et parfois, de ne pas être trop l'un sur l'autre, c'est bien aussi. Je suis totalement d'accord. Et en fait, non, je me suis trompé. T'as raison, John. Ça m'est déjà arrivé parce que dans ma deuxième relation, donc la précédente qui avait duré un peu plus de 5 ans, au tout début, donc on était à 800 kilomètres, que je l'avais rencontré en vacances, à 800 kilomètres de différence. Et ce que je faisais, moi, j'étais étudiant quand je venais d'arriver à Paris. Je mangeais des pâtes, je faisais des économies pour payer mon billet de train et pour qu'on aille se retrouver. Et on se voyait peut-être pas toutes les semaines, mais on se voyait une fois tous les 15 jours. C'est une belle aventure, ça. Et après, on a vécu ensemble parce qu'on se rendait compte que la distance, on ne pouvait pas. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Étape par étape. Voilà. Et je crois aussi que c'était notre dernier commentaire. Voilà. Eh bien, je t'ai bien aimé, moi, en itch. Bon, voilà. Ça, mais itch, je pense qu'on est pas mal en conseil amoureux. J'ai bien kiffé. On était pas mal. Vous nous le dites dans la barre de commentaires ce que vous en avez pensé. Je crois qu'on va se refaire une vidéo. Ouais, je pense, ouais. Comme ça. Ça dépendra de vous, de vos commentaires et de l'engouement que vous avez face à cette vidéo. Exactement. Allez, John, je te laisse faire la conclusion, tiens, pour une fois. Bon, bah, écoutez. Ça change. C'était un interview plein d'amour. Alors, pour le coup, on vous embrasse. On vous aime. On vous adore. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Souriez à la vie. Aimez-vous. C'est tout. C'est la base. La communication et l'amour. C'est tout ce qu'on dit. On vous love, docteur. Love. Grand bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout.